Musique Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de VidéoVet. Aujourd'hui, ensuite à l'épisode précédent sur l'achat d'un chiot, nous allons parler éducation. En effet, tous les chiens sont des animaux, ils doivent donc avoir une éducation. Même les chiens à bonne réputation, comme les labradors ou les petits chiens, nécessitent une éducation pour éviter qu'ils ne deviennent dominants et ensuite qu'ils ne deviennent agressifs envers leurs maîtres ou les autres membres de la famille. D'ailleurs, chez les vétérinaires, on se rend compte que ce sont souvent ces chiens à bonne réputation qui n'ont pas eu d'éducation, qui viennent au box-office des consultations de comportement. Pour cela, il va falloir commencer une éducation dès le plus jeune âge de votre chiot. Donc, pour éviter que votre chien ne devienne dominant et se prenne pour le chef de la meute au sein de la famille, il faut respecter un certain nombre de principes de base. Tout d'abord, votre chien ne doit pas manger avant vous. En effet, dans une meute, c'est le chien dominant qui mange le premier et les autres chiens mangent après. Donc, au sein de la famille, c'est à vous de manger en premier et votre chien aura sa gamelle après. De la même manière, un chien ne doit pas avoir accès à toutes les zones de la maison. En effet, c'est une prérogative de dominant que de pouvoir aller et venir partout dans la maison. Il faudra donc réserver des zones où le chien ne peut pas aller, à savoir, par exemple, les chambres, le salon, le canapé. Et l'interdiction devra être maintenue toute la vie de votre chien. D'autre part, la zone de couchage, c'est-à-dire le tapis de votre chien, ne devra pas se trouver dans une zone stratégique de la maison. En effet, ce sont les dominants qui gèrent les allées et venues de tout le monde et qui peuvent surveiller ce qui se passe dans la maison. Donc, votre chien devra avoir son lieu de couchage dans un renfoncement où il ne voit pas les portes d'entrée, les escaliers. Ainsi, ce n'est pas lui qui gère et qui surveille les allées et venues de tous les membres de la famille. D'autre part, il ne faudra pas toujours répondre aux sollicitations de votre chien. Vous avez un jeune chiot, c'est très marrant de jouer avec lui, mais quand il vient vers vous pour jouer ou pour avoir des caresses, il ne faut pas toujours répondre et de temps en temps, il faut l'ignorer. Cela peut sembler un petit peu bizarre, mais cela a deux intérêts. Tout d'abord, pour un jeune chiot, cela lui apprend que vous n'êtes pas toujours derrière lui et que vous n'êtes pas toujours avec lui, que de temps en temps, il peut se retrouver tout seul et cela l'aidera quand vous partirez de chez vous. Il ne se sentira pas seul et cela évitera un hyper-attachement. De la même manière, pour un chien adulte, cela comprend que ce n'est pas lui le dominant et ce n'est pas lui qui décide quand vous êtes à sa disposition. Autre principe d'éducation, c'est être cohérent, la cohérence. Il faudra toujours employer les mêmes mots par rapport à votre chien et se mettre d'accord avec les autres membres de la famille pour utiliser le même vocabulaire. Il ne faut pas que vous appeliez votre chien en lui disant « viens » alors que votre mari ou votre enfant l'appelle en lui disant « au pied, par ici ». Le chien ne comprendra pas et sera perdu. Donc, toujours les mêmes mots. Par exemple, « non » quand il fait quelque chose de répréhensible avec un ton sec. « viens » pour l'appeler « assis », « couché », etc. A vous de trouver, mais soyez toujours cohérent. Alors, à quel âge commençait l'éducation ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut commencer dès le plus jeune âge du chien. L'éducation commence d'abord par la socialisation. C'est-à-dire qu'il faut que votre chien, sans forcément apprendre des choses, soit habitué à vivre le maximum d'expériences possibles. Donc, pour qu'il soit habitué et ne soit pas effrayé dans des situations qu'il ne connaît pas, il faut l'emmener tout le temps avec vous, enfin, pas tout le temps, mais régulièrement, dehors, pour qu'il entende les bruits des voitures, les bruits des gens, l'emmener à la sortie de l'école quand il est tout chaud, pour qu'il voit des enfants, des grands, qu'il rencontre des personnes en uniforme. Plus votre chien aura d'expérience, plus il sera socialisé, et moins il y a de risques qu'il développe des phobies dans le futur. Donc, comment éduquer son chien ? Eh bien, je vais vous dire, c'est très facile. En fait, il faut toujours répondre à un grand principe, qui est ce qu'on appelle le renforcement positif. Donc, quand on a compris ça, l'éducation va se faire toute seule. C'est-à-dire que dès que votre chien fait quelque chose de bien, il faut le féliciter, avec des croquettes, des caresses, un élan de caresses et de félicitations, pour qu'il comprenne que le comportement qu'il a eu était très bien. Cela va donner envie à votre chien de répéter son comportement. Prenons un exemple. Vous demandez à votre chien de s'asseoir, en lui disant, assis, c'est un jeune chiot, il ne comprend pas. Vous lui dites, assis une fois, assis deux fois, en appuyant un petit peu sur ses fesses, pof, il tombe sur les fesses. Eh bien là, renforcement positif, c'est bien, assis, c'est bien, assis, vous lui donnez des croquettes, des tonnes de caresses, et vous lui félicitez vraiment chaudement. Ensuite, vous répétez cet exercice plusieurs fois. À la fin, vous pouvez expasser un petit peu les récompenses, pour que cela vienne une seule fois sur deux, et après de manière aléatoire. Et au bout de quelques mois, quelques années, ou mieux que ce soit quelques mois, votre chien aura compris, et pourra répéter l'ordre, comme ça, dès que vous le dites. Le renforcement positif est la base de l'éducation, mais de temps en temps aussi, il faut utiliser la punition. Forcément, la punition ne doit pas être une chose courante, c'est vraiment dans certains cas. Par exemple, votre chien est en train de manger les pieds de votre table, forcément, vous ne pouvez pas laisser passer, donc vous allez lui dire non, et lui donner une petite table sur les fesses, ou si c'est un jeune chiot, pas trop lourd, vous pouvez le prendre par la peau du cou. Donc, pour le renforcement positif, je vous conseille quand le chien est jeune, d'avoir toujours un petit sac de croquettes avec vous. Il vaut mieux utiliser les mêmes croquettes que celles que le chien a l'habitude de manger, et ne pas avoir des récompenses plus caloriques. De la même manière, il faut donner une croquette de temps en temps, mais pas en donner autant qu'un repas, sinon il n'y a risque d'obésité. Voilà, cet épisode sur l'éducation est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Amusez-vous bien avec votre chien. Ciao, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501